Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Cameroun, Messanga Nyanding fait le pronostic canto en 2025. Plongeons-nous dans l'univers politique camerounais avec une analyse captivante du PR Messanga Nyanding concernant la présidentielle de 2025. Dimanche, le PR Messanga Nyanding était l'invité de l'émission Libre Expression sur Info TV, où il a partagé une analyse percutante de la scène politique au Cameroun. Une analyse qui n'a pas manqué de susciter l'attention de nombreux observateurs. Messanga Nyanding Les technopoles politiques sont en mouvement et il est temps de discerner les dynamiques qui prévaudront dans les années à venir. Messanga Nyanding, avec son style distinctif et sa profonde connaissance du sujet, a émis un pronostic audacieux quant au favori de l'élection présidentielle de 2025. Selon le PR Nyanding, Maurice Cantot émerge comme un leader incontournable, bénéficiant d'une longueur d'avance sur ses concurrents. Mais ses projections ne manquent pas de soulever des questions intrigantes. Quelles sont les ambitions personnelles du PR Nyanding pour 2025 ? Certains s'interrogent sur son éventuelle candidature, se demandant s'il ne fait pas déjà campagne pour Maurice Cantot. Ou est-ce simplement un positionnement politique ? Des questions qui restent sans réponse, d'autant plus que son discours reste ambigu. Cependant, pour le journaliste Achille Francis Elfama, invité à réagir, il ne fait aucun doute que Maurice Cantot pourrait exploiter habilement des stratégies similaires à celles de Donald Trump aux Etats-Unis. Une tactique basée sur le tribalisme qui s'est déjà avérée payante dans le passé. Comme l'a souligné Elfama, la politique du tribalisme pourrait jouer un rôle majeur dans la campagne à venir, suscitant des débats et des interrogations sur les dynamiques politiques qui façonneront l'avenir du Cameroun. C'est là une analyse qui ouvre la voie à de nombreuses réflexions sur l'avenir politique du Cameroun. Restez avec nous sur Cameroun Info pour les développements futurs de cette histoire captivante. Cameroun, il démissionne du PCRN pour soutenir la candidature de Maurice Cantot. Chris Eddy Fougeux-Kendio annonce son adhésion à l'alliance politique pour le changement dans un communiqué en date du 22 janvier 2024. Chris Eddy Fougeux-Kendio, ancien membre du Comité Directoire National du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, PCRN, rejoint l'Alliance pour le Changement, APC. Ce mouvement, tel que les initiateurs le décrivent, est un regroupement des partis politiques, des organisations de la société civile, des personnalités religieuses et traditionnelles, les universitaires entre autres. Sa vocation est de soutenir la candidature de Maurice Cantot, président du Mouvement pour la Renaissance au Cameroun, MRC, à la présidentielle prévue en 2025. Dans sa lettre de démission en date du 2 janvier 2024, le nouveau membre de l'APC dit être, motivé par l'alternance politique, source de changement pour nos populations. Il souhaite rester fidèle au principe qui guide ses actions politiques. Son départ du PCRN a plusieurs motifs. Selon lui, rendu à l'aube de l'échéance cruciale, les principaux acteurs politiques ne semblent toujours pas mobilisés derrière un objectif qui est pourtant commun, celui de s'unir en vue du changement. Le démissionnaire déplore aussi l'esprit de diversion et de division qui a fait son lit au sein du parti fondé par Robert Conat et Albert Fleury-Massardy. A la lecture de cette lettre de démission et du communiqué qui annonce l'adhésion à l'APC, Chris Eddy Fougeux-Kendio espère trouver en l'APC une organisation qui garantisse mieux ses objectifs politiques. L'APC a pour coordonnateur le député Jean-Michel Nacheux déchu du Social-Democratique Front et président du Front pour le changement du Cameroun. La démission de Chris Eddy Fougeux-Kendio survient au moment où Jean-Michel Nacheux attend que Cabral Libye lui donne la position de son parti par rapport au soutien de la candidature de Maurice à la prochaine élection présidentielle. Il y quelques jours aussi, l'ex-membre du PCRN s'opposait à la décision du parti de rompre la collaboration avec le groupe Equinox.